petit hommage à onoda j'ai vu ce film il ya quelques hier quelques heures et j'étais tenu en haine tout le long parce que je me suis renseigné sur cette histoire et j'étais sidéré j'étais sidéré il faut poser le tableau il faut se mettre à table et comprendre ce qui se passe on est au japon on est en 1945 d'accord les faits sont terribles les états unis viennent de larguer deux bombes atomiques sur le territoire japonais une à hiroshima l'autre à nagasaki les soviétiques s'allient aux mongols pour récupérer des territoires conquis par le japon bref pour le japon c'est la merde c'est le bordel ils sont dans une situation catastrophique les états unis menacent de lancer une troisième bombe atomique qu'ils ne possèdent pas encore c'est du bluff les japonais ne le savent pas on tombe donc sur ce onoda onoda qui fait une école d'officier dans l'aviation et qui se retrouve éjecté parce que il a le vertige et parce qu'il refuse de viser un navire américain et de faire ce qu'on appelle le kamikaze pour la petite histoire du kamikaze ce n'est pas ça l'origine du mot je l'ai appris dans un livre de clef kussler qui fait beaucoup de livres sur les trésors marins etc donc l'histoire se passe au 13e siècle je ne sais plus si c'est le mongol ou les chinois qui attaquent le japon j'ai lu ce livre il ya au moins 15 ans et il se trouve qu'il ya une flotte considérable vraiment considérable qui arrive sur les côtes japonaises les japonais regarde les navires ennemis débarquer totalement impuissants ils n'ont rien vu venir ils ne sont pas au courant et ne sont pas aptes à lutter à se battre contre cette invasion c'est alors que coup de théâtre il y a des rafales de vent monumentales qui vont venir fracasser les navires entre eux puisqu'ils sont tous attachés entre amarrés entre eux et les bateaux les uns après les autres coulent et s'entraînent les uns les autres vers le fond l'équipage ne sachant pas nager l'armée qui est venue envahir se tue toute seule et les japonais qui n'ont pas levé le petit doigt observe la scène ébahie et remercie dieu remercie la nature en disant vent béni qui est la traduction littéraire de kamikaze la petite parenthèse historique est en fait on revient sur ce onoda les deux bombes viennent de raser des villes entières et alentours faisant des dizaines de milliers de morts il est récupéré par un instructeur un peu spécial qui décide de l'intégrer dans une unité secrète autrement dit en terme actuel des commandos ce serait les commandos aujourd'hui il y apprend la ruse il y apprend la fourberie il y apprend à décoder des messages radio les journaux et c'est là que vient prendre le sens de son histoire puisqu'il faut bien comprendre qu'il a été formaté il a été entraîné dans des conditions très difficiles à lutter et surtout à survivre c'est vraiment le mot d'ordre survivre et tenir tête aux américains à tout tout ennemi qui pourrait nuire au japon il est donc envoyé sur une île des philippines à la région de loubang je crois que c'est ça et c'est à peu près un peu plus tard qui débarque que la guerre s'arrête et ne le sait pas il a donc la responsabilité de plusieurs hommes et au fil de l'histoire il va expliquer la formation qu'il a eu il va expliquer beaucoup de choses et ce qui est incroyable dans cette histoire c'est que il va passer sans savoir suite à la fin de la guerre 29 ans dans la jungle le film s'appelle onoda dix mille nuits dans la jungle donc le décor étant posé je vais essayer de faire comprendre ce qui m'a tenu en haleine et ce qui est particulièrement bluffant ce qui est bluffant dans ce film dans cette réalité historique puisque c'est tiré de faits réels qu'est ce qui est vrai qu'est ce qui est faux ce qui est vrai c'est qu'ils étaient 137 ou 147 je ne sais plus exactement à résister aussi longtemps c'est onoda par contre a été le dernier à bien vouloir sortir de la jungle et à admettre que la guerre était finie donc c'est pour ça qu'on a retenu son nom il a plus tard écrit sa propre version des faits qui a été logiquement traduit en français il y a eu plusieurs ouvrages là dessus j'avais vu l'info passer il ya des années sur les réseaux sociaux je pensais que c'était un fake presque 30 ans dans la jungle à survivre en pensant que la guerre n'était pas fini enfin bref donc le film lui ne parle que de onoda et laisse entendre qu'il est seul et qu'il est le dernier mais c'est pour les besoins du film c'est pour tenir en haleine et qu'il puissait vous imaginez bien qu'on aurait pu faire la vie de 137 personnes on en revient donc à ce qui m'a tenu en haleine c'est à dire deux réalités qui existent qui se font face et qui se et qui se battent en fait la première réalité c'est la réalité admise par le monde entier le japon a capitulé et la guerre au japon est terminée ça c'est une réalité mondiale reconnue acquise par tout le monde lui sur une île des philippines il n'est pas au courant je le rappelle et je le reprécise encore une fois il a été formé son pays vient d'exploser il vient d'être rasé partiellement c'est la merde tout le monde veut détruire le japon il est là dans sa loyauté envers son pays envers son empereur il est là dans cette optique d'être le soldat le meilleur de son armée et de survivre coûte que coûte et de faire face à toutes les situations à toutes les ruses à tout ce qu'il peut entendre à tout ce qu'il peut voir et c'est là dedans que sa réalité prend vie au milieu de la jungle le film n'a pas souligné des aspects qui sont vrai ou faux que j'ignore en tout cas c'est peut-être que dans cette jungle il y avait des singes peut-être qu'il y avait des serpents des scorpions des mille pattes tout ça n'a pas été mis en avant on est resté plutôt sur son équipe et sur les personnes qu'il a pu croiser qui sont peu nombreuses au final puisque la guerre est terminée comme je l'ai précisé et il va rencontrer des gens qui sont plus ou moins hostiles et à chaque fois il va penser que ce sont des ennemis des moyens de déployer plusieurs fois dans son aventure en tout cas c'est décrit dans le film plusieurs fois on va lui faire comprendre pas a plus b on va lui faire comprendre de manière très explicite que la guerre est finie mais j'en reviens à ça il va par exemple c'est pas le bon exemple c'est juste mon exemple à moi découvrir qu'on lui a laissé un briquet d'accord pour la réalité admise de tout le monde c'est un briquet qui va lui servir à faire du feu dans la jungle qui va lui servir à tout un tas de choses mais il a été formé à se méfier de l'extérieur pour lui ça peut être une feuille de papier un message caché dedans ça peut être une bombe qui va lui péter à la gueule quand il l'ouvre et donc c'est quelque chose qui est génial c'est que si on se met dans sa tête on essaye de se mettre à sa place et on le suit dans son aventure on va se rendre compte que les arguments qu'il a sa façon de voir les choses elle tient la route à chaque fois même en ayant les moyens de communication de l'extérieur c'est à dire la radio les journaux on lui dépose ça pour qu'ils comprennent mais il arrive à tourner les choses de manière à comprendre ou à croire que c'est une ruse de l'ennemi et ça c'est quand même extraordinaire c'est quand même extraordinaire parce que je sais pas si vous avez vu cette photo c'est ce dessin sur les réseaux sociaux qui traînent depuis des années ces deux personnes qui sont l'une en face de l'autre et il y a au sol un chiffre dessiné un 6 pour celui qui est là et un 9 pour celui qui est là c'est le même numéro vu différemment d'un angle différent comme je le disais il y a une bonne quinzaine d'années chacun a raison de son propre point de vue mais il est fort possible que tout le monde ait tort ce gars là donc est officier il est rejeté de l'aviation il se retrouve dans une section spéciale et il prend son rôle vraiment vraiment très au sérieux il en va de l'avenir du japon il en va de la vie de l'empereur il va mettre sa vie au service des deux et on ne rigole pas 29 putains de longues années à errer dans la jungle à survivre comme il le pouvait à manquer d'aliments à manquer de soins, de confort, de relations humaines un calvaire, un enfer littéralement et à chaque fois qu'il avait peut-être l'occasion de revenir dans la réalité dans la réalité qui était admise par le monde entier il y avait ce doute en tant que bon soldat en tant que patriote il n'a pas lâché il n'a pas lâché et à chaque fois ne voyant pas le temps passer même si c'était un officier qu'il marquait ce qu'il faisait sur un carnet il marquait tout ça il y avait toujours ce doute est-ce que l'ennemi n'est pas en train de me duper qui puisait dans son analyse j'allais dire dans sa folie mais dans son analyse il y avait en temps de guerre des avions qui sillonnaient le ciel et qui bombardaient, rafalaient d'accord ? c'était la guerre et suite à la fin de la guerre il y avait beaucoup plus d'avions qui circulaient dans l'espace aérien très certainement pour des raisons commerciales mais lui pour lui c'était ni plus ni moins que la guerre qui s'intensifiait tout portait à croire que la guerre n'était pas finie et sans dévoiler le film c'est ainsi que 29 ans plus tard il va enfin rentrer chez lui imaginez à l'instant la gueule des japonais et du monde entier d'ailleurs le voyant lui dans le film mais les 130 autres les 140 autres débouler 29 ans après il va se dire mais comment on peut passer 29 ans dans la jungle ne sachant pas que la guerre est finie comment est-ce possible Mandela a été enfermé 27 ans mais dans des circonstances tout à fait différentes 29 ans j'ai 36 ans cette année 29 ans c'est plus de la moitié de ma vie pour vous situer pour ceux qui prendraient le film un petit peu à la légère et qui ne se rendraient pas forcément compte pour vous situer 29 ans on a le temps d'être papa et d'être papi dans des sociétés asiatiques notamment on fait des enfants encore jeunes et c'est le temps d'être papa et papi il a perdu 29 ans de sa vie qui puisait dans des circonstances circonstances terribles à toujours être aux aguets sur le qui-vive sur les nerfs à toujours être au bout de sa vie à squatter des jours et des jours dans un même endroit à perdre son arme à la retrouver à être en train de chercher tous les signes qu'il pouvait trouver pour comprendre ce qui se passait avec des moyens de communication vraiment réduits ou inexistants bon il finit quand même par rentrer chez lui 29 ans plus tard encore une fois dans des circonstances très étranges mais parce que voilà je vais pas me dévoiler le film pour ceux qui ne l'ont pas vu Onoda 10 000 nuits dans la jungle il finit par rentrer chez lui cet homme va mourir en 2014 à l'âge de 91 ans comme quoi avoir jeûné de force pendant 29 ans ça me rappelle les poilus les poilus qui ont vécu les tranchées qui ont vécu la famine le froid intense donc c'est à dire l'exposition à la nature l'exposition brute aux éléments le chaud le froid sans avoir d'aide ni de réchauffement ni de climatisation etc ils ont vécu les choses telles quelles dans la famine donc le jeûne et les poilus pour la plupart sont morts enfin ceux qui ont survécu à la guerre bien entendu sont morts très 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 vieux donc c'est encore une fois une preuve que le jeûne fonctionne mais voilà pour notre ami Onoda je mis le petit béret Chikyavara parce que c'était le don quichotte de son époque qui n'a pas su que la guerre était finie malgré lui et c'était aussi le Chikyavara japonais vraiment lui et ses compatriotes qui ont résisté autant de temps dans la jungle c'est un exploit qu'il faut saluer et respecter à leur insu parce que eux ils ont perdu 29 ans de leur vie pour la guerre